Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue à tous, à nos nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, like et partage, ainsi que les commentaires sur la chaîne. On est ensemble pour les versos, le tirage sentimental des versos, donc beaucoup de cartes se sont retournées d'elles-mêmes, donc je les ai laissées comme ça. Je n'ai pas prêté attention à ce qui est sorti et voilà, je ne suis pas encore imprégnée de votre tirage. Donc, je rappelle certaines choses, c'est une guidance générale, comme d'habitude, faites confiance à vos ressentis, peut-être qu'une partie du tirage va vous parler, pas l'autre. Donc, faites preuve de discernement, si ça ne vous parle pas, hop, ça sera le suivant, ce n'est pas un problème. Pour tout ce qui est guidance personnelle, enfin personnalisée, privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Alors, comment ça se passe ? Je vous explique. On a les énergies générales avec l'oracle de la triade, on a un conseil du Béline, conseil de l'oracle bleu, on a avec le Rider-Waite Radiant, on a vous, votre autre avec le Morgan Greer. Ensuite, on a une petite histoire qui a envie de nous raconter l'oracle des miroirs et un conseil du Surrender. Voilà, donc j'ai utilisé le Morgan Greer que je n'avais pas utilisé jusqu'alors parce que je viens de le recevoir et je suis très contente. On va voir tout ça ensemble. Donc, ce qui est important de savoir ici, dans votre tirage, vous et votre autre. Donc ça, c'est vous, les blocages, est-ce que vous avez envie de dire à l'autre personne de manière consciente ou inconsciente ? Ici, c'est votre autre et quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, concrètement, dans la matière en ce moment. Ou la personne avec qui vous êtes en couple, mais avec qui vous ne vivez pas. Ou alors, tout simplement, la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous n'êtes pas encore. Ou peut-être en séparation ponctuelle. Ok, c'est parti. On se laisse aller, là, dans les énergies de votre tirage. Donc, mois de mai, verso. Vous avez une très jolie carte qui est sortie avec la triade, qui est la carte de la protection. Que l'on voit comme la protection divine, d'une certaine façon. Il y a un gros changement chez vous parce que vous avez la protection et la mutation. D'accord ? Donc, il y a une idée de changement. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui vous bouscule peut-être un petit peu au niveau sentimental. Une idée d'avancer aussi. Vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de dérouler un petit peu le fil d'une pelote de laine. Vous êtes en train de peut-être comprendre des choses, d'avancer, de démêler. Il y a vraiment une avancée. Quelque chose qui est en train d'être en mouvement. D'accord ? Quelque chose qui est en train de changer en vous sentimentalement ou dans votre relation. Ok ? Il est question que les choses sont plus pareilles qu'avant. Alors, c'est parti. Vous, dans la relation. Alors, votre jeu a été très bavard. Quand j'ai brassé les cartes, déjà, elles ont sauté par paire, voire carrément un brelan ici. Et elles se sont retournées. Il y a vraiment une idée d'avoir envie de s'exprimer ici. Donc, on a la reine de bâton et le cavalier d'épée. Donc, vous, vous avez une énergie où vous avez pris confiance en vous. Il y a quelque chose, quand même, de l'ordre de vouloir prendre sa place. Dans la relation, vous avez envie d'être dans l'expansion. Vous avez envie d'être présent, présente. Vous replacez ces filles, garçons. Il n'y a vraiment pas d'importance là-dessus. Vous replacez votre genre en fonction de ce que je raconte. Il y a une notion d'avoir envie de vous battre pour quelque chose. Mais vous le faites, si vous voulez. Parce que le cavalier d'épée, il aurait tendance à y aller contre vents et marées. Mais il a quand même cette chance-là, avec cette paire qui s'est formée, d'avoir la confiance de la reine de bâton. Il y a une forme de sérénité chez cette reine de bâton qui fait que tout lui sourit. En fait, c'est une grande séductrice. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir gain de cause. Vous êtes un peu dans cette énergie-là, certains versos. Ce qui vous permet de partir au front, d'une certaine façon. Mais alors d'une manière complètement détendue et assurée. Assurée plus que rassurée. Mais partir au front, ce n'est pas négatif. Vous êtes investie dans ce que vous faites dans votre relation sentimentale. Et vous êtes sereine. Sereine, confiante, pleine d'envie, pleine de séduction, avec un bon magnétisme. Enfin, ok, c'est sympa ce dos de carte-là. J'aime beaucoup. Alors, votre autre dans la relation, il a le roi de pentacle. Il a le valet de pentacle de denier si vous préférez. Et on a le 10 de denier. Beaucoup, beaucoup de denier pour votre autre. Je vous montre les cartes. Donc, ici, clairement, on peut dire que votre autre, lui, pour le coup, est très rassurant. Vous vous sentez vraiment rassuré par ce qu'il vous propose, par ce qu'il a à vous proposer concrètement dans la matière, dans le couple. Il y a quelque chose, il vient vers vous. Sauf si vous êtes déjà avec l'année. Mais c'est très, très rassurant. Il a une stature d'abondance. Il est dans une forme de générosité aussi avec ce 10 de denier. Il y a un échange qui se passe entre vous. Et puis, vous, vous êtes rassuré par ça. Vous êtes rassuré par son positionnement. Il a un vrai positionnement. Il est là, il est bien présent. Ou elle est là, elle est bien présente. Vous replacez encore une fois dans le contexte. Il y a une idée de partage entre vous. La personne de votre cœur a envie de partager quelque chose de très concret avec vous. C'est peut-être ça qui vous donne aussi cette aura de confiance complète. Vous êtes OK pour aller et pour y aller. Vraiment. Alors, en blocage, vous concernant. Je n'ai pas les blocages de monsieur ou madame. Mais en blocage, vous concernant, il y a quand même cette histoire d'as de coupe qui est venue avec la justice arcane majeur. C'est deux cartes assez fortes. Je pense quand même que, OK, il y a une confiance en vous, une aura qui est assez vibrante, chaleureuse et tout ça. Mais je ne perds pas de vue que dans les énergies, là où vous êtes protégés, bien sûr, vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'accord ? Et ce peut-être, justement, sur ces blocages que l'on a vous concernant. Alors, avec l'as de coupe, c'est comme si, et la justice, parce que je les ai tous les deux, c'est comme si vous aviez besoin quand même d'équilibre. Alors, il y a une idée de vous êtes confiant, l'autre vous donne des signes de très rassurants, propose très concrètement des choses. Peut-être qu'il revient ou cette personne revient de manière un petit peu... Et moi, ce que ça me dit, c'est... Pour ceux qui ont, par exemple, une histoire de retour de quelqu'un ou quoi, ou l'idée de démarrer quelque chose, ben là, tu y vas fort quoi, attends deux secondes, il faut que j'équilibre un peu le donner et le recevoir. Il y a quelque chose avec cette histoire de recevoir, moi, ce que je ressens ici. Donc, vous êtes rassurés, mais tout ce que vous offre l'autre, et peut-être en quantité, vous demande de faire un travail sur vous, parce que recevoir n'est pas forcément une chose hyper facile vous concernant. Même si, voilà, l'abondance des émotions, l'abondance des sentiments, vous êtes peut-être habitués à courir, plutôt derrière, plutôt qu'on vous court après, je ne sais pas. Pour ceux qui sont en couple, replacés dans le contexte, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, tout à coup, vous amène mille projets, et vous êtes juste en train de dire, hé, on va équilibrer un peu, ne t'emballe pas, ok ? Mais il y a une idée de changement qui se produit en vous, et moi, je pense qu'il y a une guérison qui se fait sur le recevoir. Alors, au niveau de votre autre, on a le roi d'épée, le roi d'épée en blocage. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se positionner, et en fait, en blocage, il a beau proposer quelque chose de super concret, c'est peut-être en résonance avec ça, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que par le passé, la personne de votre cœur n'était pas la plus sécure, justement, avait peut-être du mal à se positionner, avait peut-être du mal à, vous avez, justement, il y avait peut-être cette difficulté à vous dire, elle est stable, on peut compter dessus, et là, comme il y a ce revirement, vous flippez un peu, oh, tout doux, je veux bien recevoir, mais si c'est pour que tu te décales à nouveau, enfin, manquer de positionnement, je ne sais pas comment on pourrait le dire, je préfère y aller tranquille ou bilou. Donc, voilà, lui ou elle en blocage, aurait peut-être le truc d'une forme d'instabilité un peu insécure, quoi, ou c'est peut-être un vieux blocage sur lequel vous avez peur de rebuter à nouveau. Vous voyez, un vieux blocage, mais lui appartenant à lui ou à elle, on entend bien. Alors, bon, là, c'est censé être la ligne inconsciente, je ne suis pas censée les voir, mais je les vois, donc, ok, c'est parti, je les découvre, je ne suis pas en train de les découvrir en même temps que vous. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que votre autre sache, et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez, ou qu'elle aimerait que vous sachiez ? Langage inconscient ou conscient, mais là, on vous délivre, du coup, le message. Vous, vous avez un arcane majeur, on a le fou. Il y a une part de vous qui a envie de vous lancer corps et âme dans cette situation, vous avez envie de le dire, vous êtes prêts à compter fleurette et être dans la prairie à danser joyeusement. Vous avez envie de ça, vous avez envie de ce démarrage, et vous avez envie que l'autre le sache. Vous êtes prêts à vous lancer, même s'il y a des blocages, et que vous avez envie de temporiser, d'équilibrer un petit peu le flux de ce qui arrive. Vous avez envie d'y aller, on le voit de toute manière dans votre état d'être au démarrage. Et l'autre, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il est plein d'amour pour vous. On a quand même deux fois l'as de coupe dans le jeu, dans votre tirage sentimental, ce qui n'est pas anodin, ce pourquoi j'étais ravie de recevoir mes nouveaux tarots. Là, j'ai aussi le golden tarot universal qui est arrivé, donc on va bien s'amuser. Et donc là, franchement, voilà, il a envie de vous dire, mais je suis prêt à m'investir vraiment. Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur l'amour que je te porte, qui est visiblement et sans fin. C'est vraiment le flux, enfin, d'émotions et en gros, il vous dit, on y va. Alors, si vous êtes jeune couple, il y a vraiment une promesse d'un amour partagé ici. Des gens qui seraient en séparation, il y a quelque chose quand même d'une grosse mutation, un gros changement qui s'opère et qui est positif. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des petits remous, tout ça, ou même sans remous, en tous les cas, visiblement, ça va vachement bien. Le conseil de Béline. Le conseil de Béline. Alors, j'ai l'accident, pensée amitié et paix. Donc, en fait, ici, là, sur l'accident, moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se transforment. Tout ce qui n'était pas de l'ordre, d'une bonne base, est en train de s'envoler. Mais je pense qu'il y avait quand même une forme d'instabilité, peut-être venant de la personne de votre cœur, qui n'était pas très rassurante pour vous. Mais là, il ou elle revient à quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus concret dans la matière. Et puis, il y a une forme de loyauté avec la pensée, l'amitié. Et vous vous retrouvez un univers paisible avec la paix. Il y a une forme d'enterrer un petit peu les vieux nanars qu'on a eus. On a vraiment envie de passer à autre chose et on a vraiment, vraiment envie que ça se transforme sur quelque chose de nouveau. On a en conseil avec l'oracle bleu, la campagne et l'indécision. C'est vraiment ça. Il y a eu une personne ici qui avait du mal à se positionner. Visiblement, c'est de ce côté-là que ça se passe. Bien qu'en même temps, vous avez quand même la justice au niveau des sentiments. Vous n'étiez peut-être pas non plus complètement sûr de vous concernant vos sentiments, vos émotions. Il y a eu peut-être quelque chose aussi en vous qui n'était pas fluide dans cette idée de donner-recevoir. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ce qui, du coup, a fait que les vases communiquaient de manière peut-être un petit peu instable. Donc, il y a une idée de guérison avec la campagne. Moi, cette carte signifie vraiment beaucoup de guérison. Une idée de prendre du recul sur les choses. Et l'indécision vient de me parler de ce que je viens de vous donner au niveau des blocages. Il est question ici de se poser et de refaire fonctionner votre complémentarité. Toi, on finit par toi. Alors, là, j'ai une première carte. Donc, qu'est-ce qu'est l'histoire de l'oracle des miroirs ? On va découvrir ensemble. Donc, j'avais l'ouverture, j'ai le boomerang, famille, contrat. Hyper cool. Donc, en gros, il y a vraiment une opportunité ici. De toute manière, avec les as, on est dans les opportunités. Dans les ouvertures, dans les commencements. Avec le fou aussi, également. On est dans une opportunité, avec le boomerang, de rétablir une forme de paix. Parce que j'ai la famille et le contrat. Donc, sur des liens qui seraient vraiment des liens déjà existants. Si vous êtes en couple, mais qu'il y a eu des froids. Il y a une idée de refaire équipe complètement. Si vous étiez en séparation avec le boomerang, il y a l'idée que cette personne revient vers vous, a quelque chose à vous proposer. Et visiblement, c'est pour vraiment souder quelque chose entre vous. Il y a une idée de se rassembler. D'accord ? Alors, avant de découvrir le Surrender, je vais faire les dos de deck. Je vais commencer par toi. Il y a l'enfermement au niveau de l'oracle des miroirs. Je pense que, en plus là, c'est le tirage du mois de mai. Le confinement a eu du bon pour ce tirage ici. Le fait de se retrouver en... Il y a eu une introspection. Il est possible aussi que cette histoire ne soit pas actée dans la matière tout de suite. Qu'il y a encore un moment où on doit régler des choses dans la vie concrète pour pouvoir se remettre ensemble. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, il est question que dans le confinement, il y a eu une introspection qui a permis cette mutation. Ok ? Donc ça, c'était le dos de deck ici. Maintenant, je vais demander au Béline. Famille. Il est beaucoup question de famille. Il y a sans doute des gens qui... Pour qui toute cette période-là de confinement a ressoudé complètement les liens. Il y a vraiment une possibilité là-dessus où on envisage les choses complètement différemment. C'est tout à fait possible. Et pour ceux qui se réunissent, j'ai cette histoire de famille aussi. Évidemment, dans famille, ça peut être des liens d'âme. Des gens pour qui... Enfin, avec qui vous êtes très, très proche. D'autres decks vous concernant. On a le deux de denier. Le deux de denier qui vous dit d'être vraiment dans l'instant présent. Parce que vous êtes... Mais là, c'est le donner, le recevoir. Ok. Il y a une idée d'équilibre chez vous. Il faut vraiment être dans cette bascule d'équilibre. Et d'être vraiment dans le moment présent. Afin que les choses soient beaucoup plus stables. Vous avez besoin de stabilité. Alors, pour l'autre, on a le cadre de coupe. Le cadre de coupe. Qui est comme ça sur le Morgan Greer. Le cadre de coupe qui vient et qui propose. Qui propose une coupe. Mais qui propose une nouvelle coupe. D'accord. Parce que les coupes d'avant, on en a trop soupé, comme on peut dire. Et là, il est question vraiment de venir avec quelque chose de nouveau. Elle est là, cette coupe. Elle est ici, cette coupe. Ok. En dos de deck énergétique, on a le désert. Donc, il y a eu un moment. Je pense, en tous les cas. Que ce qui a provoqué ça. C'est une période un peu de... Peut-être de séparation pour certains. Il y a eu une période entre vous, en tous les cas. Qui n'étaient pas florissante. Qui n'étaient pas prospère. Qui n'étaient pas... Où il ne se passait pas grand-chose. Où on ne s'offrait pas grand-chose. On ne se proposait pas grand-chose. Il n'y avait rien de très concret. Il y a eu une disette, un peu, au niveau des sentiments. Et il s'est passé quelque chose, peut-être pendant le confinement, qui a permis d'entraîner cette transformation. Alors, on a le printemps ici. Il y a beaucoup, beaucoup de verres, beaucoup de guérisons. Il y a... De toute manière, vous avez la carte de la protection avec la triade. C'est... Pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'émerger au niveau de... Aussi de... Avec cette carte du printemps, où ça bourgeonne, ça fleurit. Puisqu'on est vraiment en train d'amener plus de... Justement, après cette période de désert, quelque chose de concret et de prospère dans votre relation. On vous dit, alors, deux choses. De vous abandonner de temps en temps au silence. Le silence intérieur, d'accord ? La méditation, la contemplation, les choses comme ça, qui font entrer vraiment la paix à l'intérieur. Et ça peut vous guérir et vous nourrir. D'ailleurs, d'accord, c'est vraiment une idée de se recentrer, de s'ancrer, d'aller méditer en silence. Justement, pour rééquilibrer. Il y a une idée de devoir équilibré. Et on vous dit d'abandonner la peur du changement. Vous êtes en plein changement, en pleine mutation. D'accord ? Donc, c'est un peu normal d'avoir peur de l'inconnu. Mais abandonnez, abandonnez ça. Laissez-vous aller dans le flot de la vie. Et vous allez voir que vraiment, quand vous avez la foi, entre guillemets, les choses se font d'elles-mêmes. Voilà, mes chers versos. J'espère que ce tirage vous a parlé. En partie pour certains, ou complètement pour d'autres. Je ne sais pas. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche, mettre un j'aime, commentaire auquel je réponds la plupart du temps. C'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Et je vous en remercie encore. On se voit vite pour vos tirages professionnels et puis pour les tirages quotidiens. D'ici là, portez-vous bien. Et merci beaucoup de votre bienveillance. Et merci beaucoup de votre bienveillance.